L'Union Mercredi après-midi, une raimoise de 21 ans accompagnée de deux amis se prélassent en maillot de bain au parc Léolagrange. Cinq jeunes filles originaires de différents quartiers de la ville passent à proximité. L'une d'elles se détache du groupe. Voir cette femme qui bronze au soleil, allongée dans l'herbe, semble contraire à sa morale et sa conception des bonnemers car elle vient lui reprocher sa tenue légère jugée indécente en pareil endroit. Effarée par un tel discours au relant de police religieuse, la jeune femme se rebiffe en rétortant qu'on n'a pas à lui dicter sa façon de se vêtir. Une altercation éclate. Tout le groupe se précipite alors sur elle pour la rouer de coups. Des témoins portent secours à la victime et alertent les pompiers qui doivent l'évacuer au CHU. Bilan du passage à tabac, quatre jours d'incapacité totale de travail. L'enquête de la brigade de répression des violences a permis d'identifier les cinq filles. Deux sont mineurs, la première, 16 ans, a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur tandis que la seconde, 17 ans, a été placée sous le statut de témoin assisté. Les trois autres âgés de 18, 19 et 24 ans seront jugés le 24 septembre par le tribunal correctionnel. Après l'agression dont a été victime une jeune rémoise, mercredi, alors qu'elle bronzait en maillot de bain au parc Léo Lagrange, le maire de Reims-Arnaud Robinet a souhaité réagir. D'après les éléments qu'il a pu obtenir auprès de la directrice départementale de la sécurité, il signale que cette agression, confirmée, n'a pas d'aspect religieux en outre. Il a tenu à apporter tout son soutien à la victime et a condamné fermement cet acte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !